Aujourd'hui, le Seigneur nous permet de présenter un nouveau candidat. Et ce candidat n'est rien d'autre que le frère dont je viens de vous parler, le frère Jean Comis. Tu n'as pas à clamer. 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 Je vous présente le mystère. Le Seigneur, il est merveilleux. Et c'est la preuve que chacun de vous, il vous connaît. Il connaît votre sujet. Il connaît ce qui vous manque. C'est lui qui décide de ce qui doit vous arriver. C'est lui qui tient la clé de votre destinée. Je vous le dis. Ce que les hommes voient, c'est autre chose. Mais ce que lui voit, c'est autre chose. Peu de Dieu, depuis que le frère Jean il s'est engagé dans ce réveil. Sa vie a été pour nous une source de motivation. Quand nous voyons comment il se donne malgré sa situation, on se dit, mais Seigneur, regarde le fruit que lui porte. Mais est-ce que tu vois notre fruit, nous, là? Parce que lui, il doit être beaucoup couronné. Mais nous, là, on doit apporter encore plus. Alléluia. Mais quand tu écoutes sa situation, c'est une situation difficile et compliquée. Il n'est pas né comme ça. Alléluia. Il n'est pas né comme ça. C'est dans le cours de sa vie qu'il a connu un accident cérébral qui a créé cette situation dans sa vie. Alléluia. Et ça fait que la femme avec qui il vivait, l'a quitté, l'a abandonné à son sort. Voyez. Donc, depuis des années, plus des années, il est seul pour se lever ses problèmes. Même pour monter dans son fauteuil roulant ses problèmes. Mais il tient le coup et cède son cœur à Jésus. Alléluia. Et dans le réveil, quand il s'est engagé, il a développé de très bonnes relations avec nous. Toutes ces situations, il partage avec nous. Et il a la foi. Il a la foi. Et il a la foi. Donc, arrivé à un moment, il me demande évangélisme. Vraiment. Est-ce que le Seigneur peut me donner un jour une femme qui peut marcher avec, qui peut vivre avec moi dans cette peine? Et je le fortifie. Je le motive. Alors que lui, c'est sa vie qui me motive encore. Alléluia. Et je lui demande de prier. Et nous aussi, on le soutient dans la prière. Parce que je vous dis, même en Christ, pour trouver une sœur qui aura la foi de vivre avec un frère qui a de telle situation, quand tu vas faire concours là, peut-être tu auras zéro candidat même. Je vous dis la vérité. Tu auras zéro candidat. Tu auras zéro candidat. Même si Jésus descend pour lui et dit bon ma fille, je veux que tu vas vivre avec ce frère là. Il va dire ça c'est pas Jésus. Il va dire non, 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 ça. Il va dire feu, feu, feu. Mais vous ne pouvez pas connaître le mystère de Dieu. Alléluia. Le frère, c'est son corps qui est paralysé. Mais son cœur n'est pas paralysé. Alléluia. Son âme n'est pas paralysée. Son esprit n'est pas paralysé. Même sa pensée n'est pas paralysée. Alléluia. Donc c'est ce corps mortel, ce corps qui a dit tel que docteur Silas a prêché tout ça. Nous allons quitter cette enveloppe. Alléluia. Donc c'est cette enveloppe qui a eu de panne et c'est le Seigneur. a décidé de le laisser comme ça pour un temps pour qu'il vive sa foi comme ça. C'est le Créateur qui a décidé. Ce n'est pas l'homme. Alléluia. Donc il vit dans cette foi-là et il n'accuse pas Dieu. Certains comme ça vont dire si Dieu ne me guérit pas je ne vais rien faire pour lui. Tu vas mourir tu vas aller en enfer. Ce que le Seigneur met en lui n'est pas paralysé. Les temps que le Seigneur met en lui les temps-là ne sont pas paralysés. Donc c'est dans ça il vit sa foi. Et c'est comme ça il me demande évangile prie avec moi. J'ai vraiment besoin de quelqu'un à côté de moi. J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi. Je prie je dis Seigneur toi-même dis-moi quelque chose parce que dans la chair je n'ai pas ce courage-là. Alléluia je n'ai pas ce courage je ne sais pas je ne sais pas comment je peux l'aider pour qu'il puisse vraiment rentrer dans sa grâce de mariage. Alléluia le Seigneur quand vous priez là ne pensez pas qu'il ne vous écoute pas ne pensez jamais cela ne pensez jamais cela Alléluia donc c'est comme ça on a gardé nos relations mais depuis il ne m'a jamais parlé de quelqu'un il connait chacun de vous ici il connait tout le monde dans l'église il connait vous tous il connait tout le monde mais il ne m'a jamais parlé de quelqu'un Alléluia donc un jour nous étions en mission Alléluia et c'est comme ça il va m'envoyer un captur d'écran et il a en sacré pour dire évangéliste cette seule cette seule je ne sais pas si elle est ici cette seule mon coeur l'apprend et je veux vraiment que Jésus me donne ce cadeau j'ai dit non ça c'est c'est un acte de foi je veux voir si Jésus va lui faire ce cadeau je veux voir si c'est Jésus et par la grâce de Dieu j'ai approché j'ai approché la soeur j'ai parlé à la soeur qui a aussi une soeur qui remplit toutes les conditions très zèle pour le Seigneur très fidèle pour le Seigneur très engagée pour le Seigneur et très effacée très humble en tout cas je ne vais pas faire sa publicité c'est Jésus qui peut faire sa publicité Alléluia mais je me dis mais comment est-ce que le frère Jean peut identifier de telles soeurs dans l'église c'est l'œuvre du Saint-Esprit c'est l'œuvre du Saint-Esprit c'est l'œuvre du Saint-Esprit quand le destin se croise le cœur est connecté Alléluia donc je lui ai parlé j'ai dit voilà ma soeur voici le sujet je lui ai dit il y a un frère qui vraiment exprime son désir de vivre mais c'est un sujet délicat parce que le frère il a un problème d'anticap il ne peut pas marcher il ne peut pas parler facilement mais son cœur n'est pas paralysé et il t'aime et veut vivre avec toi si tu peux l'aider dans la marche dans la marche dans la foi en Jésus Christ ça fera le plus grand bonheur de sa vie Alléluia je ne lui ai pas dit que le frère de tel pays mais j'ai pris la photo même du frère et je lui ai présenté pour que tu vois le frère donc je l'ai montré dans son fauteuil roulant pour qu'elle sache toute la vérité Alléluia Alléluia elle me dit sa première phrase elle me dit si c'est Jésus qui me l'accorde je prends si vous n'êtes pas fou comme certains de la Bible comme certains de Jésus reviennent c'est difficile pour vous d'aller au ciel il faut que vous acceptez la folie de Jésus pour que les hommes vous trouvent comme des faux mais pour que le ciel vous considère comme des saints comme des élus Alléluia donc la soeur elle a dit si c'est Jésus qui me doit faire ce cadeau je prends je ne trouve aucun inconvénient je n'en trouve aucun problème et ça ne pose aucun problème à ma foi parce que je sais que l'homme ne peut pas créer l'homme la chair ne peut pas créer la chair Alléluia et donc si je ne peux pas me créer moi-même pourquoi je vais mépriser quelqu'un qui est convaincu donc s'il est convaincu et que le Seigneur me convainc je prends et je lui ai laissé le temps d'aller méditer d'aller prier et elle est revenue et me dit vous êtes évangéliste je le prends le Seigneur m'a convaincu Alléluia et c'est là je vais lui décrir ce que le frère fait là où il habite et elle est engagée et je les ai mis en contact ils ont commencé par échanger pour mieux se connaître pour connaître vraiment les en tout cas leurs sujets de motivation pour se préparer dans cette aventure et pendant un très bon moment ils ont pris suffisamment de temps pour se préparer et aujourd'hui Alléluia aujourd'hui elles sont décidées elles et le frère les deux sont décidées à aller jusqu'au bout de leur relation et c'est pour ça le frère est venu pour faire la dot pour faire le mariage civil et le dimanche prochain on va là Alléluia donc le cadeau que Jésus Christ a localisé pour offrir à notre frère Jean Comis c'est c'est la seule Esther Il m'a donné l'avis qu'il a donné l'avis ce que les hommes ne peuvent comprendre il hormones Alléluia ! Voilà ! Viens, viens, viens rester derrière lui ! Viens rester derrière ta sauve ! Gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Le roi Jésus Ce que la chair ne peut pas comprendre Ce que les hommes ne peuvent pas comprendre Ce que les femmes ne peuvent pas comprendre Ce que les hommes ne peuvent pas comprendre Il a fait pour moi Acclame pour Jésus Acclame pour Jésus Acclame pour Jésus Ce réveil c'est un mystère caché Que le Seigneur Jésus Va révéler chaque jour Alléluia Ce réveil C'est un réveil illimité Il n'y a pas quelque chose Que Jésus ne peut pas faire Alléluia Il n'y a pas quelque chose Que Jésus ne peut pas faire dans ce réveil Alléluia Il n'y a pas quelque chose C'est pour donner espoir A tout le monde Dans ce réveil Femme Homme Qui que tu sois Tu attaches ton coeur à Jésus Tu ne regardes pas Les tohu bohu d'à gauche à droite Et tu restes fidèle Je te dis Jésus va te faire le cadeau De ta vie De ta vie Merci – Sous-titrage FR 2021